Vous avez bien vérifié que l'homme peut se marier, chasser la femme et se marier. Vous avez trouvé ça où ? Oh non mais l'homme peut. Un éminent prédicateur est venu en Belgique là-bas. Il a répondu l'homme peut. J'avais même quelqu'un dans mon église. Comme il avait des intentions de prendre une deuxième femme, il sait qu'avec moi ça ne passera pas. Il est allé là-bas. Oh non, il vient me trouver. Frère Vaname dit l'homme peut. J'ai dit tu as été là-bas. Aujourd'hui au moment où nous parlons, c'est de la Belgique qui savent qu'il a deux femmes. A cause de l'éminent. Mais moi quand j'attends ça, comme c'est l'éminent qui a dit, bon on va le vérifier quand même. J'ai dit que l'homme peut. Mais c'est quand même grave. Parce que Vaname dit que si une femme coupe le chevet, elle est une femme déshonorante, l'homme a le droit de la répudier. Maintenant, tu répudies ta femme. La question suivante, peut-il se marier ? Vaname dit non. Alors où est l'homme peut ? Ça casse maintenant l'éminent prédicateur. Ce pouce-là, il n'y a pas d'éminent prédicateur. Et il me remercie. Le seul vrai prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Il a un vrai dans William Branham. Et moi pour être aussi un vrai prédicateur, je suis derrière Branham. Je suis devenu prédicateur par William Branham. Ce n'est pas par la théologie, mais c'est par William Branham. Et je ne fais que répéter Branham a dit, Branham a dit. Vous voulez vous marier ? Branham a dit. Est-ce qu'on peut faire ceci ? Branham a dit. Rien que Branham a dit. Voilà là où je tire tout ce que je dis. On est arrivé quelque part. On va regarder. C'est qui le prédicateur là ? C'est Kambal. On ne le connaît pas. On ne prêche pas la parole parce qu'on nous connaît. On prêche la parole parce qu'on a été appelé. Quelqu'un veut venir chez moi ? Tu ne me connais pas ? Appelle le pasteur Mouya. Il te dira qui je suis. Il connaît mes défauts, il connaît mes erreurs, il connaît tout ce que je suis. Il te dira, oh oui, fais attention, tu vas là-bas. Fais attention. Où que c'est-ci ? Lui-même déjà, avant que tu viennes, il va m'appeler. Parce que Kambal, tu sais, il y a un prédicateur qui m'a appelé, il veut venir chez toi. Ah, ok, ok. Bon, laisse-le venir. Tu vas arriver chez Frère Kambal là-bas. T'ensoies d'abord là-bas. Première réunion, là-bas. Deuxième réunion, là-bas. Troisième réunion. Mais comment, il ne voit pas que les ministres sont là. On ne donne pas la chaîne, n'importe comment. Amen. Après, vous allez entendre. Église Moussause à la Kouna. Dimanche, Oana. Oh, Frère Akiwak. A Zotea Kouna. Ah, ok. Bon, Frère, que les Seigneurs te bénissent. Eh, humain de ma. Ah, humain. Quelqu'un vient dans mon église, vient. Je suis prédicateur, frère, tout ça. Ah, vous savez. Un frère m'avait appelé. Oh non, parce que Kambal, bon. J'ai eu ton, une sœur m'a donné ton téléphone. Il m'a dit que, bon, les choses que je prêche, ça peut marcher avec toi. Parce que j'étais là-bas, au Masapé. J'ai été là-bas, au Masapé. Maintenant, bon, donc, j'ai appris que tu es à l'église en Belgique. Je viendrai pour venir avec toi, peut-être qu'on peut travailler ensemble. Je lui ai dit, ah, bon. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle tel. Tu viens d'où ? Je viens du Congo. Ah, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu retournes quand ? Oh non, je ne retourne pas. Je suis venu. Ta femme est où ? La femme est au Congo. Et les enfants ? Au Congo, je dis, ah. Et au Congo, tu étais quoi ? Non, j'étais pasteur. Ah, donc toi, tu trouves que les brebis de l'Europe dépassent les brebis de l'Afrique ? Pour abandonner les brebis là-bas et venir ici ? 10 ans, la chère. Tu seras assis là-bas, 10 ans. Prends mon numéro de téléphone et appelle-moi. Je n'ai jamais appelé. Après, on s'est retrouvés maintenant face à face. Moi, je ne le connaissais pas, on m'a présenté cette elle. Je dis, ah. Bon, j'ai dit, frère, que le Seigneur était venu. C'est sans plus et rien. Terminé, ça s'arrête là. Fini. Vous savez, mes frères, les églises ici, ici en Europe, ce n'est pas comme en Afrique. Pour avoir une brebis. Chez nous, ça fait combien de temps qu'on a baptisé ? Frère, bébé. Les gens qu'on baptise, ce sont nos enfants. Pour arracher quelqu'un du monde, l'amener dans l'église et l'amener à croire nos choses ici. Vous pensez que c'est facile ? Maintenant, toi, tu as abandonné les brebis là-bas. Allez dans le métro là-bas. Commencez à dire, Jésus vous aime. Les gens vont commencer à te rigoler. Il a perdu la tête. Et si tu fais trop de brouilles, police, les gens descendent de la voiture, tu vois la police monter. Monsieur, monsieur, suis-nous. Mais ce n'est pas comme ça en Afrique. En Afrique, tu prends, on a passé, nous m'a montré une photo avec quelqu'un avec lance-voix. Jésus vous aime. Dieu nous a envoyé William Branham. Venez, réunion spéciale. La rue Kingandie, venez là-bas et tout ça. Ose le faire ici. Même dans le marché, ose le faire. Les gens vont passer et dire, c'est qui ? C'est qui celui-là ? Il habite où ? Il y vient d'où ? C'est ça l'Europe. Là, tu as ton église là-bas. Au lieu de rester là-bas. Non, non, je vais à l'Europe. Ici, pour d'abord avoir les dîmes, il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui vivent au dépend des autres. Les dîmes, les gens ne fisquent que pour payer la salle. En Afrique, vous ne payez rien. Ici, d'abord, on se débat, on se débat. À la fin du mois, qu'on paye. Maintenant, on aura encore l'argent à donner aux pasteurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En Afrique, là-bas, tu as tout, tu as tout, tu as tout. Les pasteurs, dites-moi, les pasteurs qui travaillent en Afrique, il n'y en a pas. Ça peut-être raconté au bout de toi. Dès que quelqu'un devient pasteur, il abandonne le travail. Dès que quelqu'un devient pasteur, il abandonne le travail. C'est quoi ça ? Branham, il était pasteur, il travaillait. Il dit, j'ai encore la force de travailler. Je ne vois pas ce qui va m'empêcher de travailler. Moi, mon travail, les gens me demandent, comment tu travailles ? Je dis, j'aime mon travail. J'ai des diplômes, j'ai étudié pour ça. Je travaille. Maintenant, toi, tu étais pasteur, tu ne travaillais pas là-bas. Qui débarque ici ? Tu vas aller travailler. Tu vas t'inscrire aux ascédiques là-bas, et après, tu vas rechercher. On appelle ça quoi encore ? Pôle emploi, qu'on a changé là. Pôle emploi. Pas NEP, mais Pôle emploi. Maintenant, tu vas travailler, préparer les prédications. Aller visiter les prébis. Tout cela là-dedans. Sans salaire. Et après, il y a des apôtres de la cabouillée. Ah, frère, ils ont mon an à terre. Tu penses quoi ? Ce n'est pas facile. Vous ne payez les loyers, les propriétaires débarquent là-bas. Ils vous attendent. Vous chantez, Alléluia, gloire à Dieu, chantez bien. Je suis là. Dès que vous finissez comme ça, les administrateurs, mais ça fait deux mois, vous n'avez pas payé. Vous chantez, Jésus là-bas, et vous ne payez pas les loyers. Il faut payer les loyers. Après, si le passeur avait pris l'argent, il commence à me dire, « Ossar, bat-toi y est bat-té. Bat-toi qu'il est comme ça, bat-toi y est bat-té que aïe-koussé n'ambon, tout ça, tout ça. » Parce que les gens vont dire, « On a pris ça qui est quand même 10 millions qu'il y a quand même 500 euros. On pouvait même donner une partie, mais comment ça ? » Les gens vont demander ça. Et c'est leur droit en plus. Amen. Oh, mais excusez-moi, que je puisse se terminer. Nous parlons donc de cet ange qui a arrêté toutes ces choses-là. N'est-ce pas ? Donc, le même jour, cet ange-là est venu voir William Branham. Quand ils ont signé la reconnaissance d'Israël, cet ange-là est venu voir frère Branham. Pour l'envoyer, il dit, « J'ai reçu ma commission. » Voyez-vous, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Voyez-vous, il va ça et là. préparant toute chose pour la venue du Seigneur. Ce sont les mêmes anges qui avaient eu vent du péché de Sodome et Gomorra. Lorsqu'ils sont descendus, ils ont trouvé, ils ont dit, « Nous sommes descendus pour voir si ce que nous avons entendu est ainsi. » Ah ! Les anges qui ont arrêté le vent, plus celui qui avait l'écritoire, il dit, « Ce sont les mêmes anges qui étaient descendus au temps de Sodome et Gomorra. » maintenant, ils arrêtent le vent, mais l'ange du Seigneur est en train d'aller ça et là afin de préparer le peuple pour la venue du Seigneur. de Sous-titrage de Sous-titrage